Bonjour à tous. Connaître Dieu est quelque chose d'extraordinaire et transforme, bouleverse complètement la vie. Et surtout, nous ouvre sur des perspectives extraordinaires. Effectivement, avant de connaître Dieu, on pense que notre vie est simplement faite de ce que nous sommes, et puis que nous terminerons tous dans la mort, et que tout sera oublié après deux ou trois générations. Et puis la Bible nous dit non, il y a une réalité, une vie future, une vie qui va se poursuivre jusque dans l'éternité, dans la présence même de Dieu. Et Dieu fait des promesses, et Dieu donne des paroles d'encouragement, des paroles d'enseignement. En toute la Bible est remplie de ce merveilleux message. Mais qu'en faisons-nous ? Voilà une interpellation qui a du sens. Dans sa deuxième lettre, l'apôtre Paul écrit, au chapitre 7 et au verset 1, « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souhure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Alors oui, nous avons la parole de Dieu, nous la comprenons, en tout cas nous essayons de la comprendre, et nous essayons de la partager, « Mais quelle transformation y a-t-il dans notre vie ? » Paul nous encourage, puisque nous avons de telles promesses. Oui, mes amis, Paul commence d'abord par attirer notre attention sur ce futur, sur ces promesses extraordinaires, pour la vie éternelle, mais aussi pour notre vie présente, d'une transformation possible, actuellement, dès à présent, sans attendre simplement le retour de Jésus. Oui, dès à présent, nous pouvons vivre quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Alors il nous dit, « Mais puisque nous avons ces promesses, mettons notre vie en accord avec elles. Purifions-nous de toute souhure de la chair, c'est-à-dire de notre vie, et de l'esprit, c'est-à-dire de nos pensées. » Oui, mes amis, on ne peut pas simplement dire « Dieu nous aime, et je continue à vivre, je continue à me nourrir, je continue à regarder, je continue à écouter les mêmes choses qu'avant. » Il faut qu'il y ait dans notre vie des changements, et ces changements doivent toucher tous les aspects de notre vie. Oui, Dieu nous propose une vie éternelle à venir extraordinaire. Mais ne pensons pas pouvoir bénéficier de cette vie éternelle sans avoir connu dès à présent des changements dans tous les domaines de notre vie. Changements que Dieu veut accomplir par sa présence en nous, par son esprit. Alors ouvrons-lui la porte, accueillons-le et laissons-le transformer tout ce qui doit l'être. Sous-titrage ST' 501